Bienvenue à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, ici même et en ligne pour ce débat sur Europe et transition écologique avec les intervenants que je vais vous présenter dans deux minutes. Je parle donc au nom de Caroline Reynaud qui est programmatrice à la Biothèque publique d'information et qui est Covid et ne peut pas être parmi nous ce soir, donc je remplis pendant deux minutes son rôle qui est de remercier toute l'équipe, de remercier la BPI, de remercier nos intervenants ce soir pour débattre de ce sujet complexe et avant de présenter une petite vidéo introductive d'Éloi Laurent qui est le conseiller scientifique de ce cycle de conférences, j'ai grand plaisir à présenter nos trois invités de ce soir. Donc à ma droite, Sylvain Kahn qui est chercheur donc au centre d'histoire de Sciences Po et vous êtes un professeur et historien spécialiste des questions européennes, j'espère de ne pas rien oublier. Et vous êtes aussi géographe, très important, désolé. Donc Emmanuela Barbiroglio, donc vous êtes, en fait on se tutoie parce que les journalistes se tutoient et surtout je dois dire que Emmanuela travaille très régulièrement pour Vox Europe, donc je suis cofondatrice du site Vox Europe et nous sommes en partenariat avec le débat de ce soir. Donc Emmanuela Barbiroglio, donc tu es journaliste à la fois à l'ANSA, une agence de presse italienne, tu écris très souvent pour Vox Europe, tu es spécialiste des questions environnementales et plus généralement des questions européennes et tu nous viens, tu nous arrives de gênes, voilà je tiens à préciser, tu es dans le froid parisien. Et Mathilde Dupré, merci beaucoup d'être là. Aurore Laluc s'excuse de ne pouvoir être présente, elle a été, en fait, elle participe à une session extraordinaire, une session au Parlement européen sur la question de l'invasion russe en Ukraine. Et Mathilde Dupré, donc vous êtes économiste et co-directrice de l'Institut Veblen. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, si j'ai dit l'essentiel. Donc nous allons avoir cette présentation faite par Eloua Laurent, que nous allons écouter tout de suite en vidéo avant de démarrer le débat. Le sujet de la conférence de ce soir qui met en dialogue la construction européenne et la transition écologique est à la fois d'une brûlante actualité et s'inscrit dans une histoire longue. Cette histoire commence en 1972 dans la foulée de la publication du rapport MEDOZ dont on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire. C'est aussi le 50e anniversaire de la réaction des autorités européennes par rapport au rapport MEDOZ sur les limites de la croissance et sur un constat implacable de destruction de la biosphère par les systèmes économiques. La Commission européenne réagit par la voix d'un de ses commissaires, Siko Manscholt, qui écrit une lettre en 1972 et qui demande à ses collègues de la Commission européenne de considérer la nécessité de passer à une économie de pénurie et en tout cas de dépasser la croissance économique comme objectif fondamental de la construction européenne. C'est la première prise de conscience écologique au niveau européen. 20 ans plus tard, la Commission européenne est la première autorité publique mondiale à proposer la création d'une taxe sur le carbone. Alors même que le GIEC, le groupe de scientifiques qui étudie la question du climat, n'a été formé qu'en 1988. Moins de dix ans plus tard, le développement soutenable est inscrit dans les traités européens. Et en décembre 2019, Ursula von der Leyen, la première femme présidente de la Commission européenne, propose d'orienter toutes les politiques européennes sous l'égide du pacte vert, c'est-à-dire une stratégie de développement qui prend la contrainte écologique comme une priorité et qui essaye de la transformer en un projet de société. Donc, la transition écologique a tout à voir avec la construction européenne depuis au moins 50 ans. Et elle a évidemment à voir avec le projet européen par excellence qui est la paix. Si l'Europe a un sens, c'est la paix. Et la paix qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est la paix avec la biosphère, à laquelle nous avons déclaré la guerre au moins depuis les années 1940 et l'entrée dans l'âge de la croissance industrielle. Cette paix, évidemment, et c'est là où les difficultés commencent réellement, elle suppose d'abandonner le projet de croissance économique. Et ça, c'est la grande contradiction du pacte vert européen. En décembre 2019, Ursula von der Leyen présente le pacte vert comme une nouvelle stratégie de croissance. Alors même que 50 ans avant, Manscholt avait déjà entrevu la nécessité absolue de changer de stratégie de développement. Donc, la première question et le premier problème pour cette transition ou ces transitions écologiques européennes, c'est est-ce qu'on peut les réaliser en restant accrochés à l'économie du XXe siècle ou est-ce qu'il faut de nouvelles boussoles, de nouveaux indicateurs de bien-être, de soutenabilité environnementale pour donner corps au projet européen au XXIe siècle ? La deuxième paix qu'il s'agit de réaliser, c'est la paix sociale. Est-ce qu'on peut faire la transition écologique ou les transitions écologiques sans justice sociale ? La crise des gilets jaunes a montré que les deux objectifs doivent être poursuivis de concert. Donc, paix avec la biosphère et aussi paix sociale. Et enfin, bien entendu, est-ce qu'on peut faire la transition écologique alors même que la guerre a fait son retour sur le continent européen ? Il y a dix ans, l'Union européenne recevait le prix Nobel de la paix pour ses efforts pour développer la démocratie et les droits de l'homme sur le continent. Aujourd'hui, une frontière semble devoir être tracée quelque part au milieu du continent européen entre d'un côté la démocratie et de l'autre l'autocratie. Est-ce que la guerre en Ukraine, la tragédie ukrainienne remettent en cause la transition écologique ? On voit dans l'Union européenne aujourd'hui des voix s'élever pour réclamer qui le retour à l'agriculture industrielle, qui l'abandon des objectifs climatiques. Au contraire, il faut absolument comprendre que la guerre en Ukraine donne toute légitimité à poursuivre le projet de transition écologique, à commencer bien entendu par le développement de l'agroécologie et à commencer par la sortie des énergies fossiles dont on voit à quel point elles sont un piège, y compris géopolitique. Toutes ces questions sont complexes. Les réponses à y apporter sont d'autant plus complexes que l'Europe, c'est un concert des nations et un concert des peuples. Mais c'est précisément l'objectif de la conférence de ce soir que d'éclairer ces enjeux avec le regard de l'histoire, avec le regard d'une femme d'action au cœur du Parlement européen et avec le regard d'un voisin européen qui est aussi un partenaire. Grand merci à Éloi Laurent pour cette présentation extrêmement claire des enjeux, de la complexité et déjà des contradictions qu'on avait avant l'invasion de la Russie en Ukraine sur les questions de croissance, de croissance, de décroissance. On va y revenir. Pour démarrer, vous avez vu le sous-titre de la conférence, c'est de l'ambition à l'urgence. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à simplement revenir un peu sur l'évolution, la naissance et l'évolution des ambitions en matière environnementale et d'écologie avec Sylvain Kahn jusqu'à cette invasion le 24 février de l'Ukraine par la Russie, avec tous les bouleversements que ça donne, opportunités ou au contraire éventuellement retour en arrière. Nous allons le voir avec nos invités. Merci. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et de ce débat. Alors, Éloi Laurent est parmi nous, sans être physiquement avec nous. Il a brossé de façon à la fois très synthétique et, comme vous le disiez, très très claire, une histoire de la politique environnementale de l'Union européenne. Donc, peut-être que pour la dynamique, on va dire, de la table ronde et de la séance d'aujourd'hui, je peux apporter quelques commentaires sur certains de ces points. Je vais commencer par le dernier. Justement, Éloi Laurent a terminé en disant que l'Europe était un concert des nations. Alors, en tant qu'historien et géographe, j'apporterai, on va dire, une nuance, parce que précisément, la construction européenne, ce projet politique européen qui advient à partir de 1950, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, donc la première pierre de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, a pour objet deux éléments ou deux politiques publiques, qui sont aussi deux matériaux, dont un qui est le charbon, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la source d'énergie principale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, justement, ce n'est pas un concert des nations. Le concert des nations, c'est le terme qu'on réservait, on va dire, à des choses comme le congrès de Vienne en 1815, pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, éventuellement au congrès de Versailles en 1919, c'est-à-dire précisément à une table autour de la... ou une salle dans laquelle, ou une table autour de laquelle, ceux qui étaient dominants, pour une raison X ou Y ou Z, se mettaient et décidaient du sort, en l'occurrence du continent européen, à quelques-uns. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle, à strictement parler en histoire, le concert des nations. Et donc, on a parlé, au XIXe siècle, et encore une fois, jusqu'en 1919, de concert européen des nations. Ce qui change avec la CECA, c'est que, justement, on a une modalité de régler les problèmes communs aux pays européens qui s'opposent point pour point au concert des nations. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a des problèmes communs à résoudre et que, par conséquent, il n'y a pas les plus grands ou les plus forts qui, parce qu'ils sont les plus grands ou les plus forts, parce qu'ils sont en position dominante, en l'occurrence, là, parce qu'ils ont gagné la guerre, vont imposer aux autres les solutions que, eux, considèrent comme les meilleures. Ça, c'est le traité de Versailles. La CECA, qui est un peu l'équivalent, on va dire, d'un traité de paix qui veut essayer de créer une nouvelle Europe après la guerre, justement, on met tout le monde autour d'une table en disant, ben voilà, on va mutualiser nos compétences dans certains domaines, on va même mutualiser notre souveraineté dans certains domaines, en l'occurrence, la politique sidérurgique et la politique charbonnière, et puis on va, ensemble, demander à une instance supranationale, qu'on va appeler la Haute Autorité, de nous obliger à appliquer, à mettre en œuvre les décisions qu'on aura prises pour atteindre les objectifs communs. Voilà. Donc, en fait, les Européens inventent quelque chose qui, grosso modo, n'existe nulle part avant eux, qui s'appelle la supranationalité. Ils le font d'abord sur l'énergie. Et donc, c'est très intéressant, deuxième point, qu'Éloi Laurent ait, à juste titre, expliqué comment l'environnement est devenu, à partir de 1972, une politique européenne, c'est-à-dire progressivement, jusqu'au traité de Lisbonne, en passant par l'acte unique européen de 1986, le traité de Maastricht de 1993. L'environnement est devenu une politique publique prise en charge à l'échelle de Bruxelles, si vous voulez, c'est-à-dire, justement, dans ce cadre où on demande à la Commission européenne et au Parlement européen, qui sont deux institutions supranationales, de bien vouloir définir, avec les États membres, des objectifs européens, c'est-à-dire qui valent pour tous, avec des politiques publiques qui s'appliquent sur tous les territoires de chacun des États-nations. C'est pour ça qu'à mon avis, on n'est plus dans le concert des nations. Mais de manière tout à fait exacte et surtout très significative, Éloi Laurent a mentionné qu'il s'agissait de politiques de l'environnement. Or, qu'est-ce qui s'est perdu entre-temps, entre la CECA de 1950 et aujourd'hui, le traité de Lisbonne, si vous préférez, de 2013, enfin, pardon, de 2009, c'est la politique de l'énergie. D'accord ? Parce que, comme ça va être expliqué par mes deux collègues juste après, on se rend compte aujourd'hui, avec l'État dans lequel nous met la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, on n'a pas de politique commune de l'énergie. D'accord ? Donc, chaque pays fait, disons, comme vous le savez, enfin, je pense que ça va être rappelé, aujourd'hui, si globalement, l'Union européenne est la troisième entité territoriale du monde pour sa consommation en énergie fossile, et en particulier en pétrole, et aussi donc en charbon et en gaz, cette utilisation des énergies fossiles dans ce qu'on appelle le mix énergétique de chacun des États membres est très diverse. Vous avez des pays qui sont vraiment très, 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 très dépendants aux énergies fossiles, d'accord ? Dont l'Allemagne, par exemple, et puis vous avez des pays comme la France qui sont, tout en étant dépendantes aux énergies fossiles, qui le sont beaucoup moins parce qu'ils utilisent, en l'occurrence, d'autres énergies comme le nucléaire. Vous avez des pays comme le Danemark, par exemple, qui sont moins dépendants aux énergies fossiles que, je ne sais pas moi, que la Pologne ou que l'Allemagne parce qu'ils utilisent davantage d'énergie renouvelable comme l'éolien ou, dans le cas de l'Espagne, c'est le solaire. Mais si je vous dis ça, c'est surtout pour qu'on ait conscience qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Il n'existe qu'un marché européen de l'électricité, c'est-à-dire que l'achat et la fourniture d'électricité se fait dans le cadre du marché unique qui, au moment du traité de Rome, s'appelait le marché commun, qui s'appelle le marché unique depuis l'acte unique européen. Mais que ça, c'est le signe, si vous voulez, qu'il y a encore dans l'Europe d'aujourd'hui une prime à ce que moi j'appelle le nationalisme de l'industrie énergétique. Même si, dans le cadre de ce marché européen de l'énergie, on a cassé les monopoles nationaux, comme vous le savez, pour avoir de l'électricité chez vous, pour avoir du gaz chez vous, vous pouvez choisir votre fournisseur. D'accord ? Et ça, c'est, disons, dans le cadre de la construction européenne que vous pouvez le faire, puisque jusqu'à ce qu'il y ait le marché unique, vous étiez, enfin, nous étions, les uns comme les autres, obligés d'avoir accès à un seul fournisseur, le fournisseur que l'État français ou italien ou belge ou ce que vous voulez, nous imposait. Et donc, c'est ça qu'on a appelé la libéralisation du marché de l'énergie. Mais finalement, ça s'est arrêté là. D'accord ? Ça s'est arrêté au fait qu'on n'est plus obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle l'opérateur historique. Donc, pour l'électricité, si je prends le cas français, EDF ou pour le gaz, GDF qui est devenu Angi-Suez. D'accord ? Mais par contre, la libéralisation du marché de l'énergie n'a rien, qui est censée permettre aux consommateurs d'avoir le choix, n'a que très peu changé le fait que vous avez toujours des opérateurs historiques qui sont des espèces de mastodontes que les États membres cherchent à, comment on pourrait dire, à protéger. Voilà. Donc, EDF, aujourd'hui, est complètement en position dominante. GDF Suez aussi. Voilà. Donc ça, ça n'a pas beaucoup changé. Et le développement, par exemple, bien que relativement faible, des énergies renouvelables dans un pays comme la France, comme vous le savez, est essentiellement le fait de ces gros opérateurs historiques. technologiques. Donc, il n'y a pas du tout l'équivalent, si vous voulez, pour prendre une image et me faire comprendre, je l'espère bien, il n'y a pas du tout l'équivalent dans le domaine de l'énergie, de ce qu'il y a eu dans le domaine du transport aérien ou de la téléphonie. Voilà. La téléphonie, aujourd'hui, c'est très clair. Les prix sont bas parce que vous pouvez complètement faire jouer la concurrence. Et l'opérateur historique, l'ancien France Télécom qui est devenu orange, aujourd'hui, est un opérateur parmi d'autres et doit vraiment être en mesure de présenter une offre ou des prestations qui sont à la hauteur pour avoir des clients. Voilà. Tandis que dans le domaine de l'énergie, grosso modo, on n'en est toujours pas là. Donc, quand un État comme l'Allemagne décide du jour au lendemain de se passer du nucléaire et donc de recourir beaucoup plus aux énergies fossiles qu'il ne le faisait jusqu'à présent, décision prise en 2011, il le fait de manière à peu près autonome. Quand la France décide depuis la fin des années 70 de mettre le paquet sur l'énergie nucléaire et un peu sur l'énergie hydroélectrique, il le fait de manière complètement autonome. Voilà. Donc, pour résumer et pour m'arrêter puisque j'ai atteint mes 10 minutes, on a en Europe une politique de l'environnement, celle qu'a rappelée Éloi Laurent, mais on n'a pas de politique de l'énergie et au milieu, on a une politique agricole. Alors, Sikomanshol, c'est assez rigolo parce que c'était un Irlandais qui a été le père de la politique agricole commune et quand en 1972, tout d'un coup, il découvre le rapport Meadows, en gros, il en vient d'une certaine manière à dire un peu le contraire de ce que, en tant que père de la politique agricole commune, il a promu pendant 15 ans. Voilà. Puisque comme on le sait, aujourd'hui, l'agriculture fait partie des activités humaines qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre pour des raisons sur lesquelles, j'imagine, vous allez l'une et l'autre revenir, enfin, plutôt venir. Voilà. Donc on a la politique agricole commune qui est entre ces deux impératifs, si vous voulez, et le résultat, c'est que quand Éloi Laurent dit il faut faire la paix sociale en même temps que faire la paix avec la planète, c'est chouette de le dire, mais espérons surtout qu'il nous explique comment. Voilà. Parce que pour l'instant, les gens, très concrètement, ils ont l'impression que s'occuper de la fin du monde, c'est bien, mais s'occuper des fins de mois, ça serait encore mieux. Voilà. Donc on est, en Europe en particulier, dans un double bind, dans une injonction paradoxale qui est très, très compliquée. Merci beaucoup. Merci Sylvain Kahn. Alors ce fameux Sikho Mansolt, il avait été en fait commissaire européen chargé de l'agriculture, précisément, mais il avait en fait, vous savez, il avait fait beaucoup de bruit, parce qu'il avait en fait écrit une lettre ouverte, je crois, au président de la Commission européenne en prenant une politique écologiste fondée sur la décroissance. Et ça avait fait hurler à l'époque d'Amor et Mombard qui étaient vice... Bien sûr, mais seulement après avoir été pendant 15 ans père de la PAC, si vous voulez. Voilà, ce qui montre toutes les contradictions européennes dont on parlera certainement. Emmanuela Barberoglio, merci beaucoup de nous présenter un petit peu les grands enjeux de l'invasivité, en matière évidemment de décisions européennes, alors groupées ou pas groupées, puisqu'on n'a pas parlé encore des achats groupés d'énergie, mais on va en reparler certainement tout à l'heure. Comment les enjeux sont-ils bouleversés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 ? Merci. Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, en fait, les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, les IPCC, les EGEC, vient de publier son dernier rapport sur l'atténuation des changements climatiques. Mais c'était le 28 février dont la guerre en Ukraine avait commencé il y a quatre jours lorsqu'il avait publié les rapports sur les impacts et l'adaptation, les vulnérabilités aux changements climatiques. Selon le président du GEC, Oson Lee, j'espère que je l'ai prononcé bien, ce rapport est un avertissement terrible sur les conséquences d'inaction. Pour éviter les pertes de vies humaines, biodiversité, d'infrastructures de plus en plus importantes, il faut prendre des mesures ambitieuses et accélérées pour s'adapter aux changements climatiques au plus vite, il a dit. Et les demi-mesures ne sont plus une option. Une fois de plus, le GEC avait souligné que la visibilité des solutions dépend de chaque contexte, que la fenêtre d'opportunité est assez limitée dans le temps et que l'urgence climatique appelle à réinventer les modèles de développement actuels. De ces modèles-là, la fragilité et la schizophrénie sont apparues évidentes depuis un mois. L'alerte des scientifiques a été en fait dépassée par l'actualité. Bien avant les bombardements de la nuit du 24 février, le président russe Vladimir Poutine avait décidé d'utiliser l'arme de l'énergie contre l'Union européenne et on est ici ce soir pour parler de ça. La même union qui avait défini le 2 février un peu plus avant les gaz et les nucléaires des sources d'énergie utiles à la transition écologique éligibles à la catégorie d'investissement vert selon la nouvelle taxonomie. Moscou a choisi une arme facile dont elle disposait pour tenter d'affaiblir Bruxelles et l'Ukraine. La Russie est en effet l'un des trois premiers producteurs du pétrole brou au monde rivalisant pour la première place avec l'Arabie saudite et les Etats-Unis. en 2021, le revenu du pétrole et du gaz naturel représentait 45% du budget fédéral russe. Et la conséquence après la guerre, on le sait trop bien, a été l'inflation que la question gazière russe a accentuée mais était déjà là suite au difficile au provisionnement en matière première dû à la pandémie mais aussi au réchauffement climatique on dirait ironiquement s'il n'y avait rien d'ironique. Avant tout, on peut faire un petit aperçu de ce qui passe à l'environnement suite à une guerre comme celle en cours. Il faut dire aussi que la guerre a commencé dans une région particulière qui est le Donbass. La région orientale de l'Ukraine où la Russie a reconnu les républiques séparatistes et qui est un des épicentres minières du monde. L'étymologie du nom est en fait Bassin-Hulière de Donbass. Selon le rapport de la Banque mondiale, le Donbass compte 900 sites industriels, 40 usines métallurgiques, 177 sites chimiques à haute risque, 113 sites utilisant des matières radioactives, 248 mines, 1230 kilomètres des conduits transportants du gaz du pétrole, de l'ammoniaque et 10 milliards de tonnes de déchets industriels dans ces empoudrières. Le site de journalisme d'investigation Bellingcat en 2017 avait déjà développé une série de cartes et de ressources numériques qui donnent la mesure du danger toujours présent là aujourd'hui. Pour le moment, les mines sont abandonnées, sont inondées et polluées l'eau. Selon l'Institut national d'études stratégiques d'Ukraine, la contamination chimique est une menace imminente pour au moins 300 000 personnes. Et puis, il y a les centrales nucléaires qui font peur et sont toujours là. L'Ukraine est un pays de l'atome. La moitié de l'électricité utilisée par l'Ukrainien provient de 15 réacteurs nucléaires. Et le paradoxe, c'est que l'énergie nucléaire est que son utilisation pacifique fait également du pays un outil militaire pour les forces d'occupation russes. Et une des craintes les plus effrayantes concernant cette invasion est qu'une explosion puisse se produire, intentionnellement ou non, dans l'un de ces réacteurs. Enfin, bien sûr, il y a Tchernobyl et ils se sont battus, ou les troupes se sont battus et les radiations ont déjà dépassé les niveaux d'alerte. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun dommage ou les installations nucléaires dans... Oh, ça va. Et pourtant, les intérêts militaires et l'impact sur l'environnement sont deux mondes tenus toujours à distance. Il y a eu des propos avant la dernière COP à Glasgow et l'Osservatoire des conflits et des virements avait lancé une pétition pour appeler le gouvernement à réduire les émissions militaires. Et les inclure aussi dans les négociations de la diplomatie du climat. Mais en fait, on a décidé de... On a choisi de l'exclure. Et on se demande à cet âge de... Quelle direction prendront les négociations de la prochaine COP qui est en Égypte dont c'est le troisième plus grand importateur d'armes du monde et ça serait plutôt difficile de voir quelque chose comme ça en Égypte. Malgré le manque de transparence pour un secteur qui est historiquement allergique à divulguer des données, selon certains calculs, les activités militaires impliquent une émission de CO2 égale à 5% de celle produite dans le monde. Et enfin, c'est vrai aussi que la guerre et Poutine ont eu un mérite, on peut dire. On a découvert ce que c'est vraiment un jeu et c'est la liberté. Les sources des renouvelables sont un instrument de liberté et d'émancipation. S'il y a un vide dans le moment maintenant, comment allons-nous remplir ce vide ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut le faire vite. Dans le panique actuel, divers gouvernements pensent diversifier les fournisseurs d'énergie fossile en s'adressant aux Etats-Unis, bien à l'Arabie saudite. Les pires résultats possibles à ces guerres seraient celles-ci, changer des fournisseurs sans changer rien parce que les changements climatiques peuvent attendre, ce n'est pas l'urgence et il y a quelque chose d'autre à penser maintenant. L'actualité a déjà eu un effet sur la diplomatie climatique parce qu'il y a eu un négociation très important, en fait, c'était la COP15 la semaine avant qui a eu des négociations déjà à Genève et c'est pour la biodiversité mais on n'a pas parlé beaucoup de ça. aussi, le ministère ukrainien de l'écologie et des ressources naturelles a officiellement demandé l'exclusion de la Russie des 14 traités et conventions internationaux sur l'environnement, y compris l'accord de Paris. Même si les raisons de l'Ukraine sont compréhensibles et même si la contribution de la Russie à la lutte contre le réchauffement climatique était déjà faible avant la guerre, il est peu probable et actuellement hors de question que la Russie soit expulsée de la Convention des Nations Unies. Mais la demande par l'Ukraine est un signal que le dialogue deviendra encore plus compliqué. En revanche, les choses n'iront pas mieux si la Russie était excluse des négociations, aussi parce qu'elle est aujourd'hui le quatrième pays au monde pour les émissions totales de gaz à effet de serre. Pour l'Europe, la chose difficile sera de maintenir les sanctions contre la Russie et ne pas effaiblir les grandes îles. Comme toujours, il y a deux façons de sortir d'un événement traumatisant et en ça, l'agence internationale de l'énergie peut nous aider parce qu'ils ont surveillé les implications de l'invasion russe de l'Ukraine pour les marchés mondiaux de l'énergie et ont élaboré un plan. Peut-être on peut voir les graphiques là. Donc ici, on peut voir la dépendance de chacun pays ou principaux pays de combustible rousse et on peut voir que par exemple tous les pays de l'Europe de l'Est sont assez dépendants de ça et ici c'est l'échelle de la demande de gaz et la part de la Russie. Oui, c'est le c'est ici le oui donc c'est toujours c'est toujours plus. Pour ça, l'agence internationale a élaboré dix points pour permettre aux pays européens de réduire leur dépendance en gaz d'ici à l'hiver prochain et aussi pour réduire la consommation de pétrole d'ici à quatre mois en général. Parmi ces recommandations, il y a par exemple celle de ne pas signer de nouveaux contrats avec la Russie mais aussi remplacer les approvisionnements russes par du gaz provenant des sources alternatives, introduire des obligations minimales de stockage de gaz mais aussi accélérer les projets d'énergie renouvelable. Enfin, encourager aussi la réduction temporaire de thermostats en degré par les consommateurs, baisser la vitesse sur route, télétravailler, rendre les transports publics moins chers, etc. Donc aussi des choses que touchent nous-mêmes d'un côté, pour concluir, les réalismes fossiles pourraient sortir victorieux de la guerre, de l'autre côté, la guerre pourrait même conduire à un regain d'intérêt pour et en accélération de la transition écologique. Merci beaucoup, Manuela. Mathilde Dupré, c'est à vous maintenant, notamment pour les conséquences de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Quels sont les risques, je dirais, de rétropédalage dans certains domaines ? Et est-ce qu'on peut imaginer que les balbutiements, plus que des balbutiements sur la sobriété, qui étaient déjà en fait débattus avant la guerre ? Est-ce qu'au contraire, on pourrait aller dans ce sens et quels effets ça pourrait avoir à court terme et à moyen terme ? Merci beaucoup. Bonsoir. Je pense qu'il y a deux secteurs qui sont intéressants à regarder et c'est effectivement ce que citait Éloi-Laurent en introduction. Donc, il y a évidemment celui de l'énergie et des fossiles et puis un autre secteur sur lequel je voudrais revenir aussi un petit peu qui est celui de l'agriculture qui suscite beaucoup de débats au niveau de l'Union européenne en ce moment. Alors, sur les fossiles, c'est sûr qu'on voit un changement de paradigme assez rapide, c'est-à-dire qu'avec le Green Deal qui avait été annoncé par la nouvelle commission fin 2019 et tous les paquets législatifs qui étaient en train d'être mis en avant... Green Deal, c'est ce qu'en France, on dit pacte vert, on grandit les deux... Le pacte vert, voilà. Je pourrais être sûr que tout le monde... Green Deal européen. On avait vraiment une priorisation qui était donnée aux sujets environnementaux par rapport à des sujets historiquement très forts de l'intervention de l'Union européenne en matière d'énergie, donc l'approvisionnement, la sécurité de cet approvisionnement, etc. Et on voyait qu'on avait un rééquilibrage, un début de rééquilibrage par rapport à ça, même si on a vu que ça donnait lieu à des débats difficiles entre les États membres parce qu'effectivement, ça a été bien rappelé, il y a des choix énergétiques qui ont été faits qui sont très différents d'un État à l'autre et donc dans la discussion qui a été faite sur la taxonomie, donc sur ce qui peut être qualifié comme des investissements verts, il y a eu des transactions assez manifestes entre, d'un côté, ceux qui ont voulu que le nucléaire y figure et ceux qui tenaient à ce que le gaz y figure aussi et soit identifié comme un secteur, une source d'approvisionnement de transition. Et là, on voit que ça rebat complètement les cartes puisque d'un seul coup, le gaz devient ennemi public du fait de cette dépendance très forte à la Russie parce que la Russie est le premier fournisseur en 2020 de l'Union européenne en gaz, 45 %, en charbon aussi, il faut le savoir, 40 %, et aussi en pétrole avec 25 %. Donc on est dans une situation complètement nouvelle avec, vous l'avez certainement vu, ce compteur affolant des sommes qui sont versées à la Russie tous les jours pour cet approvisionnement et donc cette discussion difficile sur la possibilité d'un embargo sur ces différents approvisionnements. donc on voit que l'Union européenne n'est pas parvenue pour l'instant à une décision sur ce sujet-là même si ça prend forme. En tout cas, on a eu l'engagement de baisser de 2 tiers la consommation de gaz russe d'ici la fin de l'année avec un objectif de 100 % d'ici 2027. Il y a aussi un engagement et un impératif qui est de remplir les stocks de gaz d'ici l'hiver prochain pour pouvoir être prêt à affronter les prochains mois froids. Et puis en parallèle, du coup, une course à essayer de diversifier ces approvisionnements et là, on le voit bien, c'est pour le coup quelque chose qui peut soit nous enfermer dans de nouvelles dépendances à d'autres pays dont on n'a pas forcément envie d'être dépendant et aussi une façon de ne pas affronter le problème de la sobriété qui émerge dans le débat public mais de façon très différente. Et finalement, en France, il y a déjà des décideurs qui en ont parlé, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, là où les autres pays européens sont... On le voit... Enfin, en tout cas, le débat semble moins mature dans d'autres pays européens sur ce sujet-là de la sobriété. Mais par contre, effectivement, je voulais le mentionner, ça a déjà été dit, les travaux de l'Agence internationale de l'énergie sont à noter parce qu'eux remettent en avant cette question-là. D'ailleurs, dans le contexte français, ça remet au goût du jour, par exemple, tout ce qui a été mentionné sur le pétrole, des propositions qui avaient été formulées par la Convention des citoyens sur le climat et qui avaient été balayées d'un revers de main, notamment sur la vitesse maximale sur la route ou d'autres mesures comme ça. Donc, on voit que c'est un débat qui est difficile encore aujourd'hui mais dans lequel on va certainement être plongé. Donc, on ne sait pas encore très bien dans quel sens on va sortir et si on... quelles seront finalement les avancées qu'on arrivera à faire d'ici l'hiver prochain. Mais en tout cas, les termes du débat ont profondément changé. Par contre, là où les choses sont là très inquiétantes parce qu'on va clairement à rebours de ce qu'il faudrait faire et on recule par rapport aux engagements qui avaient été pris par l'Union européenne, c'est l'agriculture. Là, c'est vraiment manifeste. C'est-à-dire qu'on avait des engagements déclinés du pacte vert avec une stratégie de la fourche à la fourchette ou de la ferme à la table, selon comment on la traduit, où il y avait vraiment des objectifs de réduction des intrants avec une réduction des pesticides de 50% par exemple d'ici 2030. Et là, on voit un rétropédalage complet avec des lobbies qui se sont rués sur le contexte actuel pour dire que c'était surtout pas le moment de mettre en oeuvre ce genre d'engagement et qu'il fallait soit abandonner ces objectifs, soit en tout cas à les repousser leur mise en oeuvre et en utilisant l'argument de la crise alimentaire mondiale qui pointe pour dire que l'Europe avait un rôle à jouer dans la production et que l'Europe devait même remettre en culture des espaces de forte biodiversité qui sont en jachère. Et ça, c'est des obligations européennes pour pouvoir produire plus, etc. Et là, on le voit, on est... La commission elle-même, dans une communication qu'elle a publiée, je crois, le 23 mars dernier, disait qu'au contraire, cette crise mettait à nu notre dépendance européenne à la fois dans l'agriculture, à la fois au pétrole, mais aux intrants. Je pense que les engrais chimiques dépendent aussi d'importations. Dépendent d'importations et effectivement, ils sont aussi... Enfin, pour les produire, c'est aussi très énergivore. Donc, on le voit... Et puis, l'autre point sur lequel on est très dépendant, c'est des importations pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde les chiffres, les Nations Unies nous disent qu'on arrive à produire à l'échelle planétaire suffisamment de nourriture pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a la moitié de la production des céréales qui sont utilisées pour l'alimentation animale et aussi, dans une moindre partie, pour produire des agrocarburants. Donc, si on veut véritablement faire face à la crise alimentaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est certainement sur ces leviers-là qu'il faut jouer rapidement plutôt que sur les dispositifs et les règles environnementales qui existent aujourd'hui dans l'Union européenne. Il y a des chiffres intéressants sur l'agroécologie, notamment, quand on avait discuté un petit peu avant de préparer. En fait, il était maintenant pointé que l'agroécologie pouvait relativement rapidement fournir une partie de l'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'Union européenne est exportatrice d'enrées agricoles, dans le secteur agricole. mais en réalité, elle exporte surtout des biens de luxe, de l'alcool, ce genre de choses. Et si on regarde en calories, ce que nous montrent les chercheurs de l'IDRI, c'est qu'on est un portateur net de calories. Donc, l'idée selon laquelle l'Union européenne nourrirait le monde, en fait, est aujourd'hui plus du tout fondée. Et là où la stratégie Farm to Fork a été intéressante, c'est qu'il faut non seulement de la fourche à la table ou de la ferme à la table ou à la fourchette, c'est qu'il faut non seulement changer les méthodes de production et baisser notre dépendance à tous ces intrants, à la fois pour des objectifs climatiques, mais aussi pour des objectifs de protection de la biodiversité et de santé. Mais tout ça ne peut se faire qu'en changeant des paramètres plus généraux de nos systèmes alimentaires et agricoles, notamment en baissant la consommation de produits animaux. Et là, l'IDRI a fait un scénario à moins 40% où on voit que ça permettrait justement de redevenir exportateur net de calories, à la fois de répondre aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui et sans renoncer à bien se nourrir puisqu'on pourrait complètement rééquilibrer le régime alimentaire en suivant les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé qui dit aujourd'hui qu'on mange trop de produits animaux et pas assez de produits légumes et fruits dans nos régimes alimentaires. Donc, tous ces paramètres-là aujourd'hui, ils sont connus, mais il y a un vrai changement à opérer. L'Union européenne était sur le point de pousser dans ce sens-là, même si on voit que c'est difficile et dans le cadre des dernières discussions sur la réforme de la politique agricole commune, le compte n'y était pas du tout encore. Mais là, on est vraiment en train de faire un retour en arrière avec cette crise. Et peut-être, dernier point, ce qu'il faut aussi voir, c'est que cette crise, elle intervient dans un contexte où il y avait déjà une hausse importante des prix d'un certain nombre d'enrées alimentaires. Il y avait aussi déjà une hausse importante du prix du gaz depuis plusieurs mois du fait de la reprise économique qui a été très forte après ces mois de Covid et de confinement. Donc, c'est déjà dans un contexte fragile que ce conflit précipite encore les choses. C'est une question que j'ai envie de vous poser tout de suite sur la façon dont une décision serait prise en matière notamment agricole au niveau de la PAC. C'est-à-dire, s'il y avait un rétropédalage sur le pourcentage d'intrants dans la production agricole par rapport à ce qui avait été fixé, par rapport à la feuille de route qui avait été... Comment ça se passerait très concrètement ? C'est-à-dire, quand on parle de ces risques, qu'est-ce qui va peser sur une décision de ralentir, revenir en arrière, repousser certains... Déjà, il y a deux études. Une qui a été produite par le groupe de recherche de la Commission et une autre par le ministère de l'Agriculture aux États-Unis qui ont été brandies par les lobbies assez rapidement après la publication de la stratégie de la Commission européenne sur cette évolution de systèmes agricoles et alimentaires européens qui montraient que les objectifs européens pouvaient conduire à une baisse de la production. Et donc ça, c'était déjà des données qui étaient utilisées pour dire qu'on ne peut pas le faire parce que ce serait irresponsable, etc. Donc, il y a une bataille de chiffres et de lobbies autour de ça. Et après, on le voit très concrètement. Là, il y a eu dans la dernière communication de la Commission européenne un recul sur ces mises en jachère. Ça, c'est déjà effectif. Il y a aussi eu des assouplissements nouveaux sur les normes de pesticides sur l'alimentation animale importée. Donc, ça aussi, c'est déjà en train de se faire. Et après, il y avait un texte qui devait être mis sur la table là, au courant du mois de mars, qui était une révision de la directive sur les pesticides, justement, qui a été reportée. Donc, on voit qu'on prend déjà du retard par rapport à ces discussions-là. Merci beaucoup. Sylvain Kahn, je me tourne vers vous puisqu'il est question, finalement, de comment recouvrer, comment avancer vers une plus grande souveraineté de l'Union européenne sur tous ces sujets. Donc, il y a le sommet du 25 mars. Je pense que vous avez des éléments, peut-être, à nous donner. Merci. Effectivement, disons que ce qui est une des choses qui est tout à fait notable dans la manière dont les Européens réagissent face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est que on sent, me semble-t-il, dans la société civile et également chez les dirigeants et au Parlement européen, que toute réaction, que d'abord, cette guerre menacerait ou menace le territoire européen, l'indépendance des Européens, puisque à intervalles réguliers, c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais ça a beaucoup été le cas pendant les trois premières semaines de la guerre. On se demandait, ou dans le débat public, en tous les cas, on se demandait si le territoire européen n'était pas susceptible d'être à son tour agressé ou envahi ou bombardé. Voilà. Et donc, effectivement, le fait que la question se pose, soit formulée ainsi dans le débat public, qu'on ne dise pas le territoire français, le territoire estonien, le territoire portugais, le territoire grec, mais le territoire européen ou l'Europe est venue, me semble-t-il, comme cristalliser quelque chose qui existe en réalité depuis des années, qui est que les Européens ont bien conscience, tout ce temps qu'on est habitant de cette entité territoriale qui est l'Union européenne, qu'on a bien conscience qu'en même temps, on habite le pays dans lequel on habite ou la ville dans laquelle on habite ou le territoire, la région dans laquelle on habite et en même temps, on habite en Europe. Voilà. Et là, ce qui me paraît effectivement intéressant, c'est que tout d'un coup, c'est quelque chose qui s'est dit de manière également très, très politique. on se demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si on doit répondre à ces menaces, encore une fois, d'agression, d'invasion, de pénurie énergétique, puisqu'à un moment donné, on se demandait si la Russie n'allait pas couper les approvisionnements en gaz. Bon, puis après, on s'est dit en fait, nous, on pourrait dire aux Russes qu'on arrête d'importer du gaz ou du pétrole ou du charbon russe de manière à les mettre en difficulté. Voilà. Et donc, tout à fait logiquement, si on considère qu'on est des Européens qui habitent en un territoire européen et qu'il faut faire quelque chose parce qu'on a peur d'être agressé ou de perdre notre indépendance, ça veut dire que ce qu'on attend des dirigeants ou si la société civile prend des initiatives comme elle le fait par exemple avec l'accueil des réfugiés, ça veut dire qu'en fait, on est en train de mettre en place ou de construire ou d'être conscient parce qu'en vérité, on le faisait déjà, qu'on exerce une souveraineté européenne et non pas seulement une souveraineté française ou estonienne ou pour les États fédéraux une souveraineté bavaroise ou catalane. Voilà. C'est ça l'idée. Alors après, effectivement, ce qui est assez, comment dire, intéressant à remarquer, c'est que selon les domaines de politique publique, il y a des domaines où on se rend compte qu'on n'est pas du tout souverain. Voilà. Encore une fois, si on prend ici le mot souverain comme synonyme de indépendant ou autonome, ça vient d'être dit qu'on n'est pas du tout souverain dans le domaine de l'énergie, par exemple. Et donc, non seulement aucun État membre de l'Union européenne n'est souverain dans le domaine de l'énergie, alors collectivement, on ne l'est toujours pas. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure, le fait qu'il y a eu le premier choc pétrolier, c'est 1973. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de 1973 à nos jours, on soit non seulement toujours aussi peu souverain, mais même encore moins, puisque la dépendance à l'égard de la Russie s'agissant des énergies fossiles, qui encore une fois ne sont pas que le gaz, dont on a beaucoup parlé, mais aussi le pétrole et même le charbon, qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, on a les Européens accru leur dépendance aux énergies fossiles importées de Russie. Voilà. Bon. Dans le domaine de l'agriculture, moi, je pense, effectivement, j'ai un avis, si c'est intéressant, complètement convergent avec le vôtre, parce qu'au nom de la souveraineté alimentaire, tout d'un coup, on met le pied sur le frein d'une politique agricole plus respectueuse de l'environnement, alors qu'en fait, on est complètement souverain, souverain au sens de on est complètement, on va dire, autosuffisant. Alors autosuffisant, on n'est peut-être pas autosuffisant dans tous les secteurs, mais en tous les cas, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque que les Européens ne soient pas en mesure de produire ce qu'il faut pour nourrir les Européens. Voilà. Donc là, effectivement, si on produit un peu moins de blé, ce n'est pas grave, surtout que pour l'instant, on exporte énormément de blé. Vous voyez ? Donc la souveraineté alimentaire, en réalité, elle est déjà là. Et ça, c'est un acquis de la PAC, un acquis très paradoxal, puisqu'on a acquis la souveraineté alimentaire au moment de la PAC tout en sacrifiant l'environnement, mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte ou on ne le savait pas. Bon, voilà. Donc, disons, alors du point de vue de la défense, alors ça, la situation est encore plus, je ne sais pas comment l'appeler, paradoxale ou spéciale, puisque, pour le coup, le choix qui a été fait par les Européens depuis 1949, mais c'est un choix complètement assumé, c'est de remettre la défense du territoire européen à une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, dont le principal contributeur sont les États-Unis d'Amérique. D'accord, toi, c'est un choix complètement assumé. Il n'y a que les Français qui, de temps en temps, lèvent la main en disant « Et au fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une défense européenne ? » Alors, à force d'insister, comme en Europe, tout le monde aime bien les Français, que les Français sont considérés en politique étrangère comme un point fort, un peu indispensable, on a fini par dire… Tout le monde aime bien les Français, vous êtes sûr ? Oui, dans l'Europe, oui, non, mais… Enfin, je veux dire, en vérité, dans l'Europe, tout le monde aime bien tout le monde, si vous voulez. C'est ça, le grand acquis de l'Europe, c'est que plus… Il n'y a plus… Il n'y a plus d'ennemis héréditaires. Tout ça, c'est fini, si vous voulez. Voilà. Donc, pour faire plaisir aux Français, les Allemands en particulier, ont fini par dire « Ok, on va faire une brigade franco-allemande, on va faire un truc qui s'appelle… » Enfin, j'ai oublié le nom, Donc, il y a une politique de défense, enfin, plutôt, il y a une politique de sécurité, pardon, par laquelle les Européens sont capables de faire ensemble, on va dire, ils ont des pans de politique militaire, voilà. On peut se projeter à l'étranger, on peut éradiquer la piraterie au large de la Somalie, voilà. Mais par contre, les Européens, en tant que tels et sans les Américains, ne peuvent pas défendre le territoire européen. Ils ne peuvent le faire que dans le cadre de l'OTAN, ce qui est très bien, entre guillemets, parce que l'OTAN, c'est un truc partagé à plusieurs, mais pour lequel les Européens ont dit « Merci, mesdames et messieurs les Américains, de nous défendre. » Ça, ça ne nous mène pas vers la transition écologique, mais bon, c'est une question importante. Non, non, mais c'est par rapport à votre question sur la souveraineté. Non, je sais. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. J'ai quelques questions encore à vous poser. Vous pouvez commencer à préparer vos questions puisque d'ici 5-10 minutes, 5 minutes, on pourra, nos intervenants, pourront vous répondre. Par rapport à la souveraineté justement énergétique, on peut quand même se poser la question de l'impréparation, entre guillemets, de l'Union européenne, même s'il n'y a pas de marché de l'énergie, mais des grands pays de l'Union européenne vis-à-vis la question énergétique. Alors, je pense évidemment à l'Allemagne qui se retrouve 55 % dépendante des hydrocarbures russes aujourd'hui. et j'ai lu dans certains articles qu'il y avait pas mal de critiques adressées à Angela Merkel, à Schroeder pour n'avoir pas du tout pensé justement cette dépendance qui est allé en croissant. Et j'ai aussi appris en fait que toutes les infrastructures allemandes, en fait, appartiennent à Gazprom. Alors, je ne sais pas si... Peut-être que je vous pose une question un petit peu technique. Moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais on se demande un peu comment on pourrait sortir d'une dépendance aussi forte. Alors, comme vous le disiez, chaque pays européen, finalement, entre guillemets, agit et négocie pour lui-même. Mais on a aussi vu des achats groupés, en tout cas des projets d'achats groupés. Et à côté de ces achats groupés, on a effectivement chaque pays qui se précipite. On redevient concurrent aussi. Bon, est-ce que le Qatar, c'est vraiment mieux que la Russie ? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, Emmanuel, je voulais te repasser la parole parce que je vois que c'est sur une page Vox Europe. Donc, Emmanuel a travaillé pour Vox Europe, je l'ai déjà dit au tout début, mais également pour The European Data Journalism Network qui est l'IDGNet, qui est un réseau de data journalisme en douze langues et qui fait que beaucoup de journalistes européens travaillent ensemble pour essayer justement d'identifier, de percer toutes ces statistiques de façon compréhensible. Emmanuel, je te laisse intervenir sur ce que tu souhaitais dire. On peut montrer ça ? Ah, c'est là. Oui. Je voulais juste montrer ça parce que c'est un des articles de Vox Europe sur le Green Deal, l'époque vert. Et ici, on peut voir la précarité énergétique dans les différents pays qui, c'est beaucoup. Et ça signifie aussi qu'on n'est pas trop près pour la transition écologique. Vous pouvez voir les différents pourcentages des ménages qui n'ont pas suffisantes mesures d'échauffer, leur logement. Et ici, aussi, c'est le salaire minimum en Europe qui est aussi lié à la question énergétique, bien sûr, et la question de la transition écologique qui souvent est liée à la... On l'appelle la transition juste parce que ça doit être tous ensemble avec... sans assez personne et aucun pays arrière. Mais c'est vrai aussi qu'avec la pandémie, on a eu la possibilité d'investir 750 milliards d'euros. c'est les next generation EU et c'est vraiment pour la transition écologique. en théorie, il n'y a jamais où si en... autant autant d'argent pour changer complètement notre modèle économique. Et ça serait possible, je pense aussi. Il y a la... l'État membre ont le devoir de soumettre un plan social d'ici à 2024. Même pour adresser ces questions-là, donc... Oui, c'est possible, c'est... c'est juste plutôt compliqué, mais c'est possible. Et c'est aussi un peu ce que l'ÉGEC aujourd'hui a dit que... Il faut le dire, il y a le troisième et dernier volet du rapport du sixième rapport d'évaluation du GIEC, du groupe intergouvernemental, qui a détaillé l'état des connaissances scientifiques. Et il est sorti, en fait, il a été publié à 17h, je crois, ou à 18h. On n'a pas vraiment eu le temps de l'éplucher. Voilà. Mais en fait, normalement, il montre un éventail des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mathilde ? Je voulais juste rebondir sur la question sur Gazprom parce qu'effectivement, je mentionnais tout à l'heure les objectifs de stockage contraignants qui sont pris au niveau national pour essayer de se préparer à l'hiver prochain. Et par exemple, Gazprom représenterait environ 10% des capacités de stockage dans l'Union européenne. Donc même là, on voit qu'on est dépendant d'infrastructures qui sont maîtrisées par les Russes de façon très directe. Un autre projet un peu emblématique, c'est celui de Nord Stream 2 qui est un gazoduc qui doit desservir l'Union européenne et qui passe par l'Allemagne. a pris la décision de suspendre les autorisations sur la mise en service de ce gazoduc. Pour l'instant, c'est juste une décision de suspension. Ce n'est pas encore une décision d'annulation de ce projet parce qu'en plus, l'Allemagne a des très fortes craintes de risque de représailles de la part de Gazprom à travers des outils de protection des investissements parce que Gazprom est déjà en train d'attaquer l'Union européenne sur la directive gaz qui avait été prise par l'Union européenne et qui obligeait Gazprom à séparer ses activités par rapport à, justement, la gestion de cette infrastructure. Donc, voilà, on voit que sur ces sujets-là, on est effectivement très indépendants et tout ce qu'on s'apprêtait à faire pour utiliser le gaz comme énergie de transition, c'était, en fait, ça veut dire concrètement, des nouveaux investissements dans des nouvelles infrastructures gazières dont on dit qu'à terme, ils pourraient être remplacés par de l'hydrogène vert si possible, etc. Mais on n'était pas vraiment en train de suivre les trajectoires de réduction d'utilisation de ces ressources-là telles qu'elles sont préconisées par les rapports du GIEC et d'autres experts du climat. Donc, effectivement, moi, j'étais frappée en préparant cette conférence ce soir de voir le parallèle aussi entre les recommandations qui étaient faites là par l'AIE pour baisser la consommation et avoir des mesures de sobriété par rapport au gaz et au pétrole et les mesures qui avaient été prises déjà en 1973 au moment du choc pétrolier. Il y a des choses qui sont quasiment similaires et ça montre que c'est des débats qui sont finalement récurrents et sur lesquels on aurait eu toutes les raisons de se préparer, de trouver les moyens de s'organiser autrement et effectivement d'être moins dépendant de ce type de sources d'énergie. Et donc là, si on paye cash le prix de notre impréparation, c'est évident. Je n'ai pas les chiffres précis mais il est intéressant de savoir qu'après la catastrophe de Fukushima, le passage à beaucoup plus de sobriété de la part des Japonais avait permis une très importante réduction de la dépendance énergétique parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais dès que les affaires ont repris comme avant, tout ça a été abandonné. Donc c'est un petit peu un clin d'œil si je puis dire avec ce qui s'est passé au moment du choc pétrolier de 73. Ce matin, il y avait beaucoup de gens qui s'amusaient. Vous avez certainement entendu tous ces messages qui disaient qu'il fallait surtout ne pas lancer de machines à laver avant 10 heures, etc. parce qu'on était à un pic très fort. Alors là, c'est plutôt parce qu'il fait froid et qu'il y avait en plus une situation compliquée visiblement sur la France avec beaucoup de centrales à l'arrêt, etc. Mais là aussi, ça montre la question de nos usages et il y a beaucoup de gens qui postaient sur les réseaux sociaux tous ces panneaux publicitaires lumineux qui sont énergivores aussi et la question face à ces enjeux-là, où est-ce qu'on décide effectivement de faire des choix ou pas ? On est en plein dedans. On va prendre vos questions. Je vais prendre 30 secondes et je voulais quand même vous poser la question, Mathilde, dans le rapport du GIEC qui vient de sortir. Il y a quelque chose sur ces très stés investissements. Est-ce que vous pourriez juste expliquer ce que ça signifie ? Parce que c'est très important aussi par rapport à la dépendance énergétique au non-choix, en fait, aux choix qui sont faits mais avec beaucoup de résistance. Pourquoi ? Effectivement, les États ont conclu des centaines ou des milliers d'accords de protection des investissements entre eux pour encourager les investisseurs à aller investir dans les pays tiers et leur fournir une stabilité, une sécurité. Et en fait, ces traités de protection des investissements donnent accès aux investisseurs à une forme de justice ad hoc, une justice privée qui permet d'attaquer les États quand ils font des choix de politique publique qui impactent ces investisseurs. Ça s'appelle l'arbitrage d'investissement et aujourd'hui, il y a un traité dont on parle beaucoup qui est le traité de la Charte de l'énergie qui est un traité qui avait été pensé dans les années 90 au moment de justement la fin de l'URSS pour sécuriser les approvisionnements de l'Union européenne dans les différents pays issus du bloc de l'Est. Et ce traité compte maintenant plus d'une cinquantaine d'États. Il y a d'autres pays qui en sont membres, notamment le Japon, il y avait l'Australie et d'autres. Et en fait, c'est le traité qui a été le plus utilisé aujourd'hui par des investisseurs pour attaquer les États. Et aujourd'hui, il est beaucoup utilisé par des investisseurs du secteur fossile contre les États qui prennent des décisions de politique publique de mise en œuvre de l'accord de Paris, en fait. Et donc, un des cas emblématiques récents, c'est que les Pays-Bas qui ont, notamment parce qu'ils ont été poursuivis en justice par des citoyens sur l'inaction climatique, c'est l'affaire Urganda. Les Pays-Bas ont adopté une loi qui prévoit la sortie progressive du charbon. Et là, deux investisseurs allemands, Uniper et RWE, donc des grandes entreprises énergéticiennes allemandes, attaquent les Pays-Bas via ce traité, via ce type de mécanisme de protection des investissements pour le manque à gagner sur ces actifs. Et en fait, on voit que ce type d'accord, aujourd'hui, constitue un obstacle majeur à la décarbonation parce que les États deviennent frileux de prendre ce genre de mesures s'ils doivent payer des compensations aux investisseurs qui sont souvent des compensations qui sont beaucoup plus élevées que celles qu'obtiendraient les investisseurs devant la justice nationale. Alors qu'ils se sont mis d'accord sur ces contraintes. Et du coup, là, le rapport du GIEC qui est sorti tout à l'heure, c'est la seule chose que j'ai eu le temps de regarder dans le rapport, effectivement, dit que ces traités de protection des investissements sont de plus en plus des obstacles et que, alors qu'on dit partout qu'il va falloir sortir des fossiles, il faudrait peut-être même commencer par mettre fin à la protection des investissements fossiles pour que les États aient les mains libres de prendre ce genre de décision. Merci beaucoup. Vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce point, Sylvain, Manuela ? Non ? D'accord. Voilà, la parole est à vous, elle est aussi à ceux qui nous écoutent en direct. Je crois que vous avez la possibilité de poser... Il n'y a pas de question mais ils peuvent en poser. Vous pouvez en poser. Voilà, n'hésitez pas, elles seront relayées. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, donc monsieur ici. C'est mieux avec le micro comme ça les internautes nous entendent. Moi c'est plutôt une question de... Oui, il marche. Vous m'entendez ? C'est bon ? Non ? Oui ? Parlez un peu plus près peut-être. Bon alors je vais essayer de parler plus près. Moi j'aimerais bien comprendre... Un petit peu plus fort parce qu'on ne pense pas qu'on l'entende. Ok, je vais parler un peu plus fort. J'aimerais bien comprendre un peu mieux comment fonctionne le traité de protection des investissements. Est-ce qu'il s'applique à l'échelle européenne ? Comment il est mis en place ? Est-ce que c'est les pays qui décident ? Voilà. À quel niveau d'échelle ça fonctionne et ça s'applique ? Est-ce que par exemple le traité de commerce transatlantique définit des règles entre certains pays qui ne vont pas s'appliquer à d'autres ? Merci beaucoup. C'est une question pour Mathilde Dupré. Alors, en fait, cette politique de protection des investissements, elle a évolué justement avec le traité de Lisbonne dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, c'était une compétence des États membres au niveau européen. Donc, chacun des États membres a un réseau de traité de protection des investissements qui lui est propre pour tous les accords qui avaient été conclus avant le traité de Lisbonne, avant 2009. Et depuis 2009, c'est effectivement une compétence de l'Union européenne. Donc, c'est elle qui négocie au nom des États membres. Et effectivement, la Commission européenne avait pour projet d'inclure des dispositions de protection des investissements dans la plupart de ces accords de commerce. Donc, ça faisait partie de ce qu'on avait prévu de mettre dans les discussions avec les États-Unis. C'est aussi quelque chose qu'on a mis dans le traité avec le Canada, le CETA. Ce n'est pas encore rentré en application parce que ça, il faut que ce soit ratifié par l'ensemble des États membres pour que ça le devienne. Mais on négocie aussi en ce moment un traité de protection des investissements avec la Chine. Et donc, c'est un volet qui n'a pas encore ce volet-là précisément abouti, mais qui fait partie des discussions en cours. Et ce traité de la charte de l'énergie, c'est un traité, du coup, dont sont membres les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Italie qui en est sortie, et l'Union européenne en tant que telle. Donc, aujourd'hui, il y a la fois... Pourquoi est-ce qu'elle est sortie, l'Italie ? L'Italie, elle en est sortie en 2016, ça a pris effet en 2017, si je ne me trompe pas, parce qu'elle avait été attaquée pour un certain nombre de politiques. Mais alors, ce qui est notable, c'est que, en fait, quand on sort tout seul, il y a une clause qui permet de garder la protection, de continuer à donner protection des investissements qui avaient été déjà réalisés dans le passé pendant 20 ans. Et donc, l'Italie continue à faire l'objet d'attaques, notamment sur le moratoire sur l'exploration de pétrole offshore. Et donc, il y a une entreprise britannique qui a attaqué l'Italie même après sa sortie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont à la fois des politiques européennes et des politiques des États membres qui peuvent être visées par ce type de différents et qu'en fait, les différents intra-européens ont été extrêmement nombreux. Pendant longtemps, on a pensé que c'était surtout un moyen de protéger nos investissements dans des pays dont on disait qu'ils ne remplissaient pas toutes les exigences d'État de droit, etc. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est de plus en plus un instrument qui a été utilisé même à l'intérieur de l'Union européenne. Alors ça, ça devrait peut-être être terminé dans les prochains mois parce qu'il y a des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui disent que ça ne devrait plus être possible à l'intérieur de l'Union européenne. Mais on voit que c'est un instrument dont on a du mal à se défaire. Merci. Alors, il y a trois personnes qui ont posé la question en premier. Je vous laisse une question ici et puis, bon, vous êtes trois. Je vous ai vus. Bonjour. Bonsoir. Pour parler plus près du micro. Bonsoir. Merci beaucoup, déjà, pour vos interventions. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensiez de l'ajout du gaz et du nucléaire dans le règlement taxinomie. Il faut avoir votre avis sur la question, en fait. Merci. Peut-être expliquer au passage la taxonomie en 30 secondes ce que c'est. Oui. La taxonomie, c'est, on peut dire, une liste d'investissements qui sont considérés acceptables dans la transition écologique parce qu'ils sont verts. Et, oui, c'est toujours en discussion, mais nucléaire et gaz ont été inclus par la commission. Et, oui, qu'est-ce qu'on pense personnellement ? bon, c'est, je pense que c'est pas, ils sont pas des investissements verts parce que les gaz et le nucléaire sont pas verts. Même le nucléaire qui est, a peut-être moins d'émissions, il y a toujours d'émissions, donc, non, ça va, ça va pas. avec la France qui a la présidence du conseil maintenant, ça aurait été impossible d'avoir parlé nucléaire dedans, non ? Je sais pas qui... Si je peux rebondir, effectivement, c'est un enjeu dans le sens où il y a quand même un énorme objectif de réorientation des flux d'investissement public et privé vers des... des activités vertes et des investissements utiles pour la transition écologique, donc la taxonomie, elle envoie un signal fort de ce point de vue-là. On pourrait d'ailleurs regretter qu'il n'y ait pas en parallèle une taxonomie brune pour montrer quels sont les investissements qu'il faut tarir progressivement. Et c'est vrai que la question de l'inclusion du nucléaire et du gaz, c'est un mauvais signal envoyé, déjà parce que le prix de l'inclusion du nucléaire, ça a été d'accepter le gaz parce que c'était un vrai marchandage à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, la décision d'inclure le gaz, j'essayais de le dire en introduction, elle apparaît quand même comme particulièrement malvenue à la lumière de cette crise, mais on pouvait quand même s'en douter déjà avant. Et puis, sur le nucléaire, il y a un gros débat parce que c'est effectivement une énergie très décarbonée mais qui pose d'autres questions, notamment la question de l'approvisionnement en uranium. D'ailleurs, la Russie est aussi un des fournisseurs d'uranium pour un certain nombre de pays qui utilisent l'atome dans l'Union européenne. Et puis, la question des déchets aussi qui n'est pas non plus complètement réglée. Je ne suis pas une experte, moi, du sujet, mais on a publié un livre à l'Institut Veblen avec les petits matins sur le nucléaire il y a quelques jours donc je vous invite à le regarder. Mais voilà, sur ce volet-là, Antoine de Ravignan qui est rédacteur en chef adjoint Alternatives économiques. Mais sur ce sujet-là, on n'est peut-être pas en tout cas au bout des discussions parce qu'il y a beaucoup de recours qui sont en train d'être déposés contre ces actes délégués de la Commission européenne sur cette taxonomie donc peut-être qu'il y a des choses qui bougeront dans les mois à venir. Merci. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Sylvain ? Juste pour dire que le nucléaire pose tous les problèmes qui ont été rappelés mais que néanmoins, il est effectivement très peu émetteur de gaz à effet de serre. Voilà, ça fait partie du débat et comme il faut trouver des solutions, eh bien, voilà, il n'y a pas de solution magique. Voilà, c'est ça. Les Européens essaient de trouver des solutions. Mais effectivement, l'ironie, c'est que, comme le rappelait Mathilde Dupré, c'est que le prix de l'introduction du nucléaire dans cette taxonomie, puisque c'est une taxonomie qui est dédiée à la réduction des gaz à effet de serre, voilà, ce n'est pas une taxonomie sur la dangerosité des sources d'énergie. Voilà, donc, bon, tout n'est pas dans le tout et réciproquement, mais effectivement, du coup, c'est qu'il y a eu un deal et que le gaz s'est retrouvé comme... Alors bon, il y a des degrés, si je ne me trompe pas, dans cette taxonomie. Il y a des degrés, donc le gaz n'a pas été mis sur le même plan que le nucléaire qui lui-même n'a pas été mis sur le même plan que l'éolien, etc. Voilà, mais encore une fois, moi, ça renvoie au fait que depuis un demi-siècle, dans un certain nombre de domaines, les Européens ont été très agiles collectivement, mais dans d'autres domaines, ils sont lestés par leurs héritages nationaux et par le fait que les États-nations se sont construits de manière un peu incestueuse avec un certain nombre de grands groupes industriels dans un certain nombre de secteurs et réciproquement. C'est-à-dire que... Bon, là, il faut... Pour essayer de comprendre, c'est pas du tout pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, j'ai pas de jugement normatif. Après, en tant que citoyen, j'en pense... Je peux en penser ce que je veux et voter ce que je veux. Mais ici, en tant que chercheur en sciences sociales, effectivement, il faut essayer de comprendre d'où vient le fait que les énergéticiens, comme on dit, donc les entreprises du secteur de l'énergie qui sont elles-mêmes complètement... Comment dit-on ? J'allais dire addict, mais en français, comment est-ce qu'on dit déjà ? Accro. Accro, merci. Accro aux énergies fossiles. D'où ça vient ? Ça vient de loin. C'est-à-dire, ça vient de la première révolution industrielle qui est quelque chose qui a, de fait, sorti les Européens de la pauvreté. Vous voyez ? Donc, c'est... Je veux dire, on se retrouve aujourd'hui à constat... Alors aujourd'hui, au moins depuis le rapport Médose. Mais on se retrouve aujourd'hui à constater qu'il y a des effets pervers absolument ravageurs de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? D'actions des sociétés humaines et en Europe en particulier qui ont été considérées pendant plusieurs dizaines d'années, pendant un siècle, pendant 150 ans, comme d'immenses progrès. Voilà. Donc, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain... C'est pour ça que je rappelais Cicomensault. La PAC, si vous voulez, historiquement, il n'y a pas très, très longtemps, historiquement, la PAC a permis, effectivement, d'assurer aux Européens l'indépendance alimentaire et même de donner aux citoyens européens de l'époque le choix. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression que les supermarchés, c'est quand même... Ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. d'accord ? La malbouffe, si vous voulez. Mais il faut bien voir que dans les années 50, dans les années 60 et même encore dans les années 70, ce qui, aujourd'hui, est vu négativement était vu très positivement. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Je n'ai pas de solution. C'est le produit d'une histoire. C'est à la fois le produit d'une histoire et en même temps, c'est aussi pour dire qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, on n'a pas de baguette magique. Voilà. On n'a pas de baguette magique. Et donc, aujourd'hui, vous faisiez allusion tout à l'heure, Catherine, au fait qu'il y a maintenant un débat en Allemagne pour dire finalement, Merkel, ce n'était pas si bien. Enfin, quand en 2011, Angela Merkel dit... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, non, non. Vous avez rappelé qu'en Allemagne, aujourd'hui, il y a un débat dans l'espace public sur finalement ce que Merkel... Et Schreuder. Oui, mais surtout Merkel qui était quand même considéré comme très, très populaire. Le jour où Merkel, du jour au lendemain, sort du nucléaire au lendemain de Fukushima, elle est en phase avec son opinion publique. Et tout le monde dit c'est formidable. Et quand la conséquence de ça, c'est de dire qu'on va consommer beaucoup plus d'énergie fossile, tout le monde dit oui en effet. Et là, que dit Merkel ? Elle dit mais attention ! Merkel qui est en coalition avec le SPD à l'époque, le SPD qui aujourd'hui dirige le gouvernement. elle dit bon mais bien entendu on ne va pas rouvrir les mines de charbon qu'on a déjà fermées. Et tout le monde dit bah oui, heureusement, vous avez raison madame la chancelière. Donc là, elle dit c'est quoi la solution ? C'est d'avoir plus de gaz qui est certes une énergie fossile mais moins émettrice de gaz à effet de serre que le charbon ou que le pétrole. Et comme chacun sait, l'Allemagne n'a aucun gisement de gaz. D'ailleurs en Europe, il n'y a pas de gisement de gaz dans l'Union Européenne. Donc à l'époque, se tourner vers la Russie, ça paraît la moins mauvaise des solutions en tenant compte. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. On est obligé de voir l'ensemble du tableau. Donc dire à un moment donné on met le nucléaire dans la taxonomie comme étant une énergie acceptable parce qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre, oui, effectivement, on dit ça en sachant très bien que le nucléaire, pour des tas d'autres raisons, il faudrait peut-être décider radicalement de s'en passer. Mais est-ce qu'on peut tout faire du jour au lendemain ? Enfin, moi je ne suis pas spécialiste de l'énergie. Merci. Il y avait deux questions, je crois encore. Monsieur, vous vouliez poser une question tout à l'heure. N'hésitez pas aussi, il y a marqué, je ne sais pas quelle heure il est, il est peut-être presque l'heure. On a le droit d'aller un tout petit peu au-delà, je crois. Voilà, monsieur, je vous en prie. Déjà, merci à tous, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, du coup, j'ai une question un peu spécifique. Dans un secteur, c'est l'automobile, c'est l'un des facteurs, c'est une partie de cette transition, c'est quelque chose d'important. Enfin, pas toute la totalité, mais quelque chose. On voit qu'il y a, on va faire cette direction avec différents poissons, avec des aides pour des achats de véhicules électriques ou des normes comme la norme café qui est pour les constructeurs automobiles pour limiter, du coup, le carbone en général. Ma question, c'est de votre point de vue, déjà, si cette transition vers l'électrique est possible, on va vers la bonne direction. Déjà, peut-être avec quelques infos sur les investissements, s'ils sont de ce bon côté. Et aussi, enfin, une expression que je ne connaissais pas, la transition juste. est-ce que cette transition vers le véhicule électrique est juste ? Comme ça produira des effets au niveau social qui ne sont peut-être pas justes pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Qui veut, peut répondre à la question ? Je vais donner quelques éléments, mais sur l'automobile, on voit qu'il y a des gros enjeux de transformation. en effet, aujourd'hui, on a connu des évolutions déjà technologiques conséquentes avec une amélioration de la performance des véhicules. Le problème, c'est que c'est un cas d'école d'effet rebond, c'est-à-dire que cette performance améliorée énergétique des véhicules, elle n'a pas été mise au service d'une réduction des émissions, elle a été mise au service d'une augmentation de la taille des véhicules, du nombre d'options qui sont dessus, etc. Donc, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on a un vrai problème aussi autour de l'imaginaire de la voiture, de la liberté qu'elle procure, du fait que tout le monde a envie d'avoir un véhicule individuel, le plus gros possible, etc. Et quand on a vu qu'on discutait des propositions pour, par exemple, interdire la publicité sur les véhicules, c'était une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, ça fait partie des choses aussi qui ont été mises au placard. Donc, ça, c'est un premier volet. Après, sur l'électrification, il faudra certainement passer par là, mais ça pose, effectivement, vous l'avez dit, je pense, plein d'enjeux, à la fois des enjeux d'infrastructure, des enjeux pour les ménages les plus pauvres qui sont aujourd'hui plutôt ceux qui utilisent des véhicules de seconde main, plus consommateurs, etc., et plus polluants. Mais c'est un débat qui, à mon avis, doit être plus large, c'est-à-dire que le modèle, ce sera peut-être qu'il ne faut plus avoir un véhicule par ménage, donc s'organiser autrement avec des investissements collectifs dans des transports publics, dans des modèles alternatifs de déplacement, et qu'aujourd'hui, effectivement, on a insuffisamment pensé à toutes ces questions-là et aux questions de justice qui vont avec, et là, on le voit avec la flambée des prix des carburants. On a une véritable trappe qui se referme sur des ménages qui, pour des questions de coût du logement, sont allés habiter plus loin, des centres-villes, ont besoin de se déplacer pour le travail, etc., et se retrouvent avec des frais auxquels ils peuvent pas faire face. Et c'est évident que les mesures-là d'urgence d'intervention avec des distributions de l'argent pour pallier à cette hausse-là ne sont pas satisfaisantes à aucun point de vue, ni celui de la justice, ni celui de l'environnement. Mais voilà, ça ne passera certainement pas simplement par la question du passage à l'électrique. Il faudra que ça s'inscrive dans des politiques publiques beaucoup plus complètes. Merci. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Emmanuela ? sur la transition juste ou sur... Oui, peut-être on peut dire qu'il y a la stratégie européenne pour les véhicules, de n'avoir plus de véhicules qui ne sont pas électriques d'ici à 2050, je pense. et on dit aussi des policy makers disent qui est... Les décideurs publics, oui. Oui, on aura besoin d'étapes intermédiaires parce que pour le moment, d'ici à 2050, on ne sait pas ce qu'il va passer et c'est vrai qu'on a besoin d'un changement culturel dans l'infrastructure et aussi plus d'investissement dans les transports publics en général parce que, oui, ce n'est pas loin mais on a aussi beaucoup de temps pour faire des changements et, oui, c'est ça que je voulais juste nommer un peu. Merci. Et Sylvain, vous avez on peut prendre une dernière question. D'accord. Il n'y a pas de question ? Il y avait aussi un monsieur là-bas ? Là, je ne sais pas si on va pouvoir prendre toutes les questions, madame. D'accord. Il n'y a pas de question, toujours pas de question des personnes qui nous suivent à distance. Ou alors, on prend deux, trois et on a une seule réponse. Enfin, une seule réponse. On prend une vague de questions et on a une vague de réponses. Il faut parler près du micro, sinon... excusez-moi, je fais très vite. donc, je n'ai vraiment pas compris comment vous pouvez faire une transition juste en isolant la Russie, sachant que l'éolien, le solaire, tout ce dont vous parlez, les batteries, l'électrique et tout ça, c'est quand même assez difficile de croire que ça... Est-ce que c'est réaliste ? Voilà. On va prendre... D'accord. Il y avait, je crois, monsieur au milieu, une dame devant et monsieur au milieu et puis vous là-bas. Oui, c'est juste une... C'est sur la sobriété énergétique, je voudrais savoir les impacts de ce qu'il y a, par exemple, si on baisse, je ne sais pas, 2 degrés dans les appartements, est-ce que ça a un réel impact pour la consommation de l'énergie ? Est-ce que ça suffirait ? Ou est-ce qu'il faut, par exemple, aussi, diminuer la consommation de viande ? Est-ce que ça a des impacts aussi ? C'est sérieux ? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? Je ne sais pas quoi. L'impact de ça, tout ce qu'on propose dans la sobriété énergétique et de consommation. Merci. Les impacts concrets. Madame ? Oui. Bonsoir. Merci de votre intervention. Vous avez évoqué la dépendance de l'Europe par rapport au gaz. Ça, c'est acté. Vous n'avez pas évoqué du tout la possibilité du gaz américain qui est un gaz avec l'orientation gaz de schiste. J'aurais aimé vous entendre sur ce point particulier. D'accord. Et une dernière, monsieur avait demandé plusieurs fois la parole là-bas, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Juste une question, pas de commentaire. On n'a plus le temps. Je garde le micro. Je garde le micro. Je m'entendais. Non, je garde le micro. Je me pose la question. OK. Madame, moi, je suis médecin, moi, je suis pédiatre, disons, je suis médecin-pédiatre. Alors, je voulais vous poser la question. Je parle le micro, enfin, bref. Oui, oui, oui. Je prends le micro et puis je parle, je fais. C'est comme ça que je fais. C'est la première fois que le micro me fait comme ça. Alors, je voulais poser la question, madame, sur le volet alimentaire. Vous nous avez parlé de deux études, une qui est européenne et puis une autre qui est américaine. Donc, c'est les deux études que vous avez comparées et que vous avez étudiées. Bon, alors, j'ai bien compris, enfin, nous avons bien compris dans la salle qu'il y a d'incompréhension entre ces deux études si l'avenir alimentaire européenne et américaine. Est-ce que la question, la petite question que je voulais poser, est-ce que vous avez regardé un peu ce que font les Chinois, comment est-ce qu'ils ont étudié et l'avenir de leur volet alimentaire ? Voilà. Merci. Merci. Voilà, donc, il y a quatre questions. Je ne sais pas, je vous laisse vous débrouiller pour répondre de façon intégrée à ces différentes questions. Ça vous permet peut-être aussi en même temps de faire une petite conclusion au passage parce que je pense qu'on a atteint... Voilà, on peut dépasser un tout petit peu, cinq minutes ? Voilà, merci. Donc, qui veut commencer ? Quelles questions... Vous ne pouvez pas vous répondre à toutes les questions, mais celles qui vous ont interpellé les uns et les autres ? Je peux peut-être essayer de répondre sous couvert de ce que mes deux collègues pourront préciser. Avec les États-Unis, effectivement, lorsque Joe Biden est venu à Bruxelles les 24 et 25 mars, il y avait un triple sommet, un sommet du G7, un sommet de l'OTAN et un conseil européen, donc un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, auquel a participé pendant deux heures environ le président américain. Donc, ils ont convenu, les Européens et les Américains, que d'augmenter les livraisons de gaz naturel liquéfié produits aux États-Unis à destination de l'Europe. Bon, le GNL, c'est... D'abord, le GNL, d'abord, est plus cher que le gaz qui est transporté directement dans des gazoducs. Et deuxièmement, techniquement, c'est compliqué puisque vous avez du gaz. Ce gaz, il faut le liquéfier. Une fois qu'il est liquéfié, il faut le mettre sur des métaniers, sur des très gros bateaux, des tankers. Et puis, une fois qu'il arrive dans le port à destination, il faut le regazéifier. Et puis ensuite, il faut... Donc, en l'occurrence, ça serait beaucoup en Espagne, par exemple, puisque là, il y a pas mal de terminaux déjà, mais de manière tout à fait insuffisante par rapport aux besoins. C'est-à-dire, si on imaginait se passer complètement du gaz russe et remplacer le gaz en provenance de Russie par du GNL en provenance soit du Qatar, soit des États-Unis, il faudrait augmenter considérablement les terminaux gaziers. Et puis ensuite, je suis pas spécialiste, encore une fois, de l'énergie, mais de ce que j'en ai compris, les gazoducs, ça marche surtout dans un... C'est pas comme les autoroutes. Ça marche pas également dans les deux sens. Bon. Donc, et puis en plus, d'une manière qui va rappeler des souvenirs à ceux qui prenaient le train dans les années 40 ou dans les années 50 pour aller de la France à l'Espagne, eh bien, on a pas les mêmes débits entre les gazoducs espagnols et les gazoducs français. Donc, en imaginant que on fasse venir autant de gaz naturel liquéfié dont on est besoin en Europe par l'Espagne, par exemple, on n'a pas encore les gazoducs qui nous permettraient de l'acheminer. Bref, tout ça pour dire que dans l'état actuel des choses, les Américains et les Européens ont convenu d'augmenter les livraisons de GNL américains à destination de l'Europe à hauteur, dans une proportion pour couvrir les besoins à hauteur de 10%. Voilà. Et puis, on va voir si peut-être d'ici 3 ans, on arriverait à faire en sorte que le gaz importé des Etats-Unis en Europe, par l'Europe, pardon, puisse couvrir les actuels besoins de gaz à hauteur de 30%. Voilà. Donc, vous voyez que... Bon, c'est certainement... Mathilde confirmera ou corrigera mes éventuelles imprécisions. Mais, bon, enfin, tout ça pour dire qu'on a besoin des Etats-Unis. Enfin, on a besoin... On décide, parce qu'encore une fois, on décide qu'il vaut mieux acheter du gaz aux Etats-Unis que de l'acheter à la Russie pour des raisons bien évidentes. En même temps, ça veut dire qu'on continue à acheter du gaz. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Emanuela ? Peut-être sur la question du réalisme et des petites mesures qu'on peut prendre, comme débasser les degrés chez nous. C'est réaliste parce que c'est la seule chose qu'on peut faire dans la mesure de ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est une urgence, mais on doit le faire. Oui, c'est réaliste pour ça. Mathilde ? Sur ce point-là, particulièrement, il y a une étude que je trouve toujours intéressante à rappeler. C'est Carbon 4 qui avait publié par rapport aux objectifs de réduction de l'empreinte en termes de gaz à effet de serre par Français. Si on regarde le chemin qu'on doit faire pour respecter l'accord de Paris, en gros, il nous disait en changeant tous nos comportements individuels et en essayant d'être vertueux, on peut faire à peu près un quart du chemin et le reste, les trois quarts restants, c'est du chemin qui doit être fait collectivement avec des décisions de politique publique, avec des changements d'infrastructures, avec des changements d'organisation, de la société et je pense que c'est toujours important de garder cet ordre de grandeur en tête. Ça ne veut pas dire que les changements de comportement ne sont pas importants parce qu'ils le sont. Les changements de régime alimentaire, etc., on le voit, ça peut changer au final l'équilibre d'un modèle agroécologique ou pas, donc c'est important, mais ça ne tient pas qu'à des choix individuels au moment de régler son thermostat ou de faire ses courses, déjà parce qu'il y a de la restauration collective et que les enfants mangent à la cantine une bonne partie du temps et ça, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre tout seul d'enlever la consommation animale dans ces repas-là. Ce genre de contraintes, on voit que c'est vraiment des choix collectifs qu'il faut effectuer, donc je pense que ça, c'est quand même toujours à garder en tête. après, dans ce qui a été recensé par l'Agence internationale de l'énergie, ils vont même jusqu'à des mesures qui pourraient paraître comme ça insignifiantes, comme ne pas circuler le dimanche, avoir une télé, travailler davantage, etc., mais de façon macroéconomique, ça peut avoir un impact quand même en termes de millions de barils utilisés par jour, donc c'est certainement quand même des leviers sur lesquels il faudra travailler, mais ça doit être fait de façon organisée et accompagnée par des politiques publiques. Après, sur les régimes alimentaires, les deux études que je mentionnais, c'est des études qui visaient les transformations en cours au niveau européen, l'américaine et l'européenne, sauf qu'elles étaient très partielles parce que justement, elles ne regardaient pas tous les changements de régime alimentaire, la lutte contre le gaspillage et les pertes et les changements d'innovation, etc., qui pourraient y avoir dans le secteur. Donc voilà, elles ont donné des résultats très partiels et qui ont été utilisés par les lobbies sans tarder. Donc je pense qu'elles ont besoin d'être complétées par beaucoup d'autres choses. mais après, ces questions-là de changements, elles se posent quand même un peu partout dans les mêmes termes sur l'agriculture et l'alimentation, même si évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques entre les pays les plus riches et les plus avancés et les pays en développement ou les pays émergents qui sont en train de faire un rattrapage dans les régimes alimentaires, etc., ou dans un certain nombre de pays, le fait de consommer plus de viande est plutôt une bonne nouvelle. Donc il ne faut pas mettre tout le monde sur un plan strictement égalitaire. Et après, effectivement, sur la question de la Russie, je pense que ça a été bien répondu. Après, au-delà des conditions géopolitiques actuelles, on a quand même des impératifs qui nous sont dictés par le climat et je pense qu'il faudra qu'on se penche tous dans la lecture du rapport du GIEC qui a été publié aujourd'hui. Mais il y a quand même un enjeu de décarbonation très rapide de nos économies et qui passe par une palette d'instruments à utiliser, mais on ne pourra pas en faire l'économie, c'est certain. Un très grand merci à nos trois intervenants, donc Mathilde Dupré, Manuela Barbario-Lio et Sylvain Kahn pour tous ces éclairages extrêmement précieux. Merci à vous tous d'être restés avec nous, de nous avoir écoutés ce soir, tous ceux qui sont aussi en ligne. Et je rappelle, grâce au super-régisseur de la BPI, il sera donc possible de consulter en ligne cette rencontre qui a donc été enregistrée et qui est passée en direct. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à tous. Donc, je remercie également les invités, Catherine André pour l'animation de cette soirée, Philippe, Renaud et Alexandre à la régie. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode de l'écho du monde le lundi 30 mai à 19h où il sera question de santé et d'environnement. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501